Bonjour à vous, le conseil de sanction du conseil de sécurité des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire reçu par le président Hassan Ouattara. Il a ensuite rencontré le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Ouverture hier mercredi du Salon international du livre d'Abidjan Silla. Pendant cinq jours, tous les acteurs du domaine vont se rencontrer pour promouvoir le livre et surtout inculquer le goût de la lecture aux populations. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à la neuvième édition du Discop Africa, c'est le plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel. Il s'est ouvert hier en Afrique du Sud. 95% des transactions audiovisuelles pour le marché africain proviennent de ce grand rendez-vous. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Le Burkina Faso s'invite au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO de ce jeudi à Accra au Ghana. Une rencontre de haut niveau où il va être également question de la maladie à virus Ebola. Et en prélude à ce sommet de la CDAO, une réunion s'est tenue à Ouagadougou hier. Les partis politiques, la société civile, les dirigeants religieux et traditionnels ont convenu d'un calendrier pour la sortie de crise du pays. Une transition d'un an des élections en novembre 2015. Mais pas encore de noms pour assurer cette période de transition. Retour en terre ivoirienne, le président de la République a eu un entretien avec le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a ensuite reçu le directeur des opérations de la Banque mondiale, Viviane Aïma. Présent en Côte d'Ivoire pour une nouvelle mission d'évaluation sur le respect de l'embargo sur les armes imposées par les Nations Unies depuis 2004 à la Côte d'Ivoire, le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Christian Barros, s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le gouvernement ivoirien poursuit depuis 2011 la levée de cet embargo. Et si le gouvernement a déjà obtenu une levée partielle qui lui permet d'importer des armes de petit calibre, reste que l'embargo sur les armes lourdes demeure. Le président du comité de sanctions des Nations Unies a rassuré sur l'état d'avancement de ce dossier. Nous travaillons très dur avec le gouvernement pour avoir un très bon dialogue. Ce sont des rendez-vous privés qui sont très productifs et dont je me réjouis. Après les récentes assises annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, est venu échanger avec le président de la République sur les orientations et les nouvelles stratégies de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, bien sûr, la crise sanitaire dans la sous-région due à l'épidémie de la fièvre et Ebola, et aussi la situation de crise aujourd'hui au Burkina Faso. Nous avons saisi l'occasion de l'audience que son Excellence le président de la République a bien voulu nous accorder pour lui faire le compte-rendu de ces assemblées, et en particulier mettre en exergue les importants progrès que la Côte d'Ivoire a réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie d'accompagnement post-crise à la Côte d'Ivoire. Nous avons également échangé sur les défis qui restent, notamment pour reculer de manière significative la pauvreté et créer davantage de richesses en Côte d'Ivoire. Le deuxième point, la région ouest-africaine est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Heureusement, grâce au leadership du président de la République et de tous les efforts qui ont été faits dans ces pays, la Côte d'Ivoire reste épargnée. Compte tenu de sa position centrale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons échangé sur les voies et moyens de continuer à protéger la Côte d'Ivoire, mais en même temps de faire en sorte que l'expérience de la Côte d'Ivoire puisse être disponible auprès des autres pays, afin que cette maladie puisse disparaître le plus tôt que possible. La Banque mondiale, à cet égard, a déjà mobilisé des ressources importantes aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour les autres pays et se tient à la disposition pour continuer à renforcer les services de santé ou le système de santé dans son ensemble, qui est le garant, le meilleur moyen, justement, de prévention contre cette maladie. Et finalement, je suis directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, mais je le suis également pour le Burkina Faso. Il était important pour moi de bénéficier des conseils du président de la République par rapport à la situation du Burkina Faso, qui est un pays non seulement voisin de la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays qui est fragile et que, par conséquent, dans notre volonté d'aider tous nos pays membres à sortir de la pauvreté, il est important que nous puissions voir comment approcher des pays comme ça qui entrent ou qui sortent de crise. Le Conseil des ministres a tenu hier à adopter un décret portant création de l'unité de lutte contre la cybercriminalité transnationale. L'intensification de la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des jeunes filles a également été à l'ordre du jour. Des décisions importantes en matière de lutte contre de nouvelles formes de criminalité ont été prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 5 novembre, tenu au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres a ainsi décidé la création d'une unité de lutte contre la cybercriminalité en plein essor, avec l'implantation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Conseil a adopté un décret qui porte création, attribution, organisation, composition et fonctionnement de ce qui s'appelle l'unité de lutte contre la cybercriminalité transnationale, en abrigé UCT. L'unité de Côte d'Ivoire est chargée, en synergie avec celle des autres pays, de collecter, d'analyser les informations et de mener des enquêtes sur l'effet de trafic illicite, de drogue, de criminalité transnationale. L'autre nouvelle forme de criminalité sur laquelle s'est penché le Conseil des ministres concerne la traite et l'exploitation abusive des jeunes filles ivoiriennes, devenue désormais une activité lucrative pour de nombreuses personnes au travers de divers commerces de distractions nocturnes ou encore de placements de ces jeunes filles dans des emplois de bon à tout faire dans des pays du Proche et du Moyen-Orient. Le Conseil des ministres a décidé de mettre un terme à cette traite honteuse. Des mesures ont été décidées, comme la création d'un comité national de lutte, la fin de l'impunité pour les personnes qui s'adonnent à ces trafics, le rapatriement des jeunes filles victimes réduites en esclavage loin de leur pays natal. Des exemples ont été donnés en Conseil et je ne vous dirais pas l'indignation que cela a créée à la fois chez les membres du gouvernement et chez le chef de l'État. Indignation qui nous pousse à prendre des mesures fortes pour protéger ces personnes-là et en particulier les jeunes filles concernées. Le Conseil des ministres a en outre fait un bilan de l'état d'exécution du programme d'action du président de la République. Il ressort que sur 40 actions diligentées par le chef de l'État, comme l'accès pour tous à l'eau potable, à l'électricité, etc., 16 ont déjà été exécutées. Le Conseil des ministres a donc exhorté les différents ministres à redoubler d'efforts. Le Forum économique mondial et le 16e Sommet économique indien se tiennent en ce moment même en Inde. Au deuxième jour de la rencontre, le premier ministre ivoirien a donné la vision de la Côte d'Ivoire sur les questions de production en tenant compte des questions environnementales. Noël Nianyo, envoyé spécial en Inde. Un panel d'hommes de qualité pour une question stratégique pour ce deuxième jour de la Conférence mondiale de l'économie, la sécurité alimentaire. Les panélistes, le premier ministre de Côte d'Ivoire, un industrieur de renom, des opérateurs économiques existants dans le secteur de l'agro-industrie et dans la production d'outils agricoles, tous indiens. Le modérateur, le premier responsable de l'USAID, tout cela pour souligner l'importance de la sécurité alimentaire. Duré des échanges, une heure. Comment produire et bien produire tout en se préoccupant de l'environnement ? Ces questions et bien d'autres ont meublé ces échanges. La Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de relever le défi de la sécurité alimentaire. Dans le cadre du programme du président de la Sanoitra, nous avons un programme de sécurité alimentaire qui couvre la période 2012-2016 avec l'objectif d'investir 4 milliards de dollars autour de 2 020 milliards de francs CFA sur les 5 ans et financé 60% par le secteur privé et 40% par l'État. Et ça permet de créer 2 400 000 emplois et doit améliorer le revenu du monde paysan. Et c'est une sorte de révolution verte. Une chose est sûre, les réflexions ont été faites, les pistes de solutions identifiées par les panélistes restent à les traduire en actes et le monde pourra manger à sa faim parce que la terre sait toujours rendre ce qu'on lui donne. Yamsoukro a abrité une rencontre d'information des parlementaires ivoiriens. Il a été question du processus et du contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques. Le reportage est signé Huguère Veublé. En grand nombre, les parlementaires ivoirais ont pris part aux travaux de Yamsoukro marquant ainsi leur volonté de maîtriser le processus budgétaire. Pour environ 200 députés sur les 253 que contre l'hémicycle, l'occasion était bonne de s'approprier le processus et le contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques en vue un meilleur contrôle de l'action gouvernementale. Il est certain que pour l'amacinement de la démocratie dans notre pays, l'institution parlementaire doit prendre sa place dans tout le processus budgétaire. C'est pourquoi une forte implication du Parlement dans le processus budgétaire est le gage d'une meilleure politique économique nationale, d'une plus grande transparence de l'action gouvernementale et d'un consensus national renforcé. Différentes communications sur la budgétisation, l'exécution du budget et l'information comptable et financière remarquée ces séminaires d'information. Elles ont été suivies avec grand intérêt par les députés. Des espèces nous ont appris réellement comment constituer un budget et comment décortiquer un budget, surtout que maintenant avec la nouveauté que tous les ministres puissent venir défendre leurs budgets devant l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose pour la bonne gouvernance. Un des rôles du député est de contrôler les actions gouvernementales. Donc, au sorti de ce séminaire, nous pouvons affirmer que nous avons la possibilité de jouer pleinement le rôle qui nous est dit. Tout ce que nous apprenons aujourd'hui rentrera en ligne de compte, effectivement, en 2017. Donc, je pense qu'après cette séance, il faudra encore revenir, reprendre, ou qu'on soit mieux aguerris, pour la mise en application effective de ces directives-là. Pour un contrôle efficace de la gestion des finances publiques, les séminaristes souhaitent la mise à disposition du Parlement de moyens humains, matériels et financiers. C'est l'une des 17 recommandations du séminaire de Yamsoukro. Comment s'applique l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire ? Une délégation du comité de sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies est dans le pays pour s'en rendre compte. Elle a rencontré le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Abou Sanogo. Une mission du comité de sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies reçue par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadounine Makoulibali. Cette mission, conduite par Christian Barros, est en Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir des informations de premier plan sur l'état de mise en oeuvre des mesures imposées par la résolution 1572 relative à l'embargo sur les armes en direction de la Côte d'Ivoire et des résolutions 2153 et 2162 qui ont adouci l'embargo en 2014. Je suis ici en tant que président du comité de sanctions avec les autres membres de la délégation et nous travaillons avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec les ministres de Côte d'Ivoire et donc nous entretenons ce dialogue et c'est quelque chose que nous allons continuer de faire puisque, après tout, c'est notre travail en tant que comité de sanctions des Nations Unies. La mission du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre des visites périodiques du comité aux différentes missions de paix à travers le monde. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui 6 novembre la journée mondiale de la mer, un choix des autorités du pays qui invite les acteurs à se conformer à la législation nationale en vigueur. Francis Boifo. Faire du secteur maritime ivoirien un levier important de l'économie d'ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, l'État invite l'ensemble des acteurs à se conformer aux législations nationales et internationales régissant la gouvernance des océans, des activités maritimes et portuaires. Un secteur menacé par les pirateries, les vols à main armée et autres actes illicites. Face à ces menaces, le ministre des Transports Gaoussou Touré rappelle que l'État a pris en février dernier un décret visant à coordonner l'action des administrations maritimes ivoiriennes dans la lutte. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a déclaré dans son appel à ses pairs son engagement en faveur de l'adoption définitive d'un document juridique contraignant. Il s'agit du code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest. La célébration de la 37e journée nationale de la mer au port autonome d'Abidjan ce 6 novembre sera l'occasion pour les acteurs de réfléchir à des stratégies pouvant freiner l'insécurité sur les navires et dans les océans surtout que 90% du commerce international s'effectue par voie maritime. Un outil ludique et éducatif en matière de sécurité routière fait son entrée dans l'univers des enfants. Il vient pour leur permettre de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les accidents de la circulation. Ce qui de sécurité a été présenté par la société civile la société de contrôle technique automobile le ministère des transports le ministère de l'éducation nationale. Parga se reconnaît. Jeu de 7 voitures et de 3 scooters en bois jeu de panneaux de signalisation et de feux tricolores automatiques un circuit modulable en tapis mais aussi un totem présentant les règles du jeu. Ces outils constituent le kit Baggy Brou soit destiné aux enfants de 5 à 10 ans en vue de renforcer leur culture à la sécurité routière. Cet outil qui est pour nous un outil de sécurité routière dénommé Baggy Brousse est un outil d'éducation ayant pour but de renforcer la culture de la sécurité routière chez nos enfants. La présentation de ce projet d'outils et de jeu de sécurité routière s'est faite en présence des représentants des ministères des transports de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Madame la représentante qui est dans la direction des écoles et des lycées et des collèges direction qui s'occupe essentiellement des enfants qui s'occupe essentiellement de ce genre d'activité lui dire que le ministère des transports est disposé à travers l'OZER à faire en sorte que cet outil fasse le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons ce projet et nous donnons notre avis favorable pour la collaboration. D'une valeur de 10 millions de francs CFA le kit Baggy Brousse offrira le tour des différents établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. Il permettra ainsi à instruire et à sensibiliser les enfants sur l'éducation routière. Un immeuble en démolition s'est effondré dans la commune d'Atecoubé. 8 morts et 9 blessés. La ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant s'est rendue sur les lieux accompagnée du maire de la commune pour un constat d'usage rappelant que cet immeuble fait partie du plan hors sec du gouvernement. Il consiste à détruire les immeubles à risque. Et notre réportaire Patricia Omoetia est sur les lieux de l'effondrement. Nous la réjoignons sur place pour plus de précisions sur le déroulement de l'accident. Bonjour Patricia. Bonjour Fatou. Nous sommes à Técoubé, précisément au quartier Renaissance, où hier, aux environs de midi 10, un immeuble de type R4 s'est effondré. Cet immeuble n'était pas habité, c'était un immeuble en démolition et les principales victimes sont les travailleurs de ce chantier. Les sapeurs-pompiers sur place ont secouru 9 blessés et les corps restent encore coincés sous la décombre, mais les recherches continuent et le bilan provisoire fait état de 8 morts. Merci Patricia Omoetia. La 7e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte hier mercredi. Pendant 5 jours, tous les acteurs du domaine vont se rencontrer afin de promouvoir le livre et surtout d'inculquer le goût de la lecture aux populations. C'est un reportage signé Hermann Niamia. Le livre à l'honneur au parc des sports de Trècheville, le Salon international du livre d'Abidjan Silla a ouvert ses portes. Cette 7e édition placée sous le thème Le livre au cœur de l'émergence est l'occasion pour les acteurs du secteur d'ouvrir les débats liés à la problématique de vulgarisation de la lecture pour une meilleure sensibilisation de la population ainsi que l'apport de l'industrie du livre dans l'économie ivoirienne. L'industrie du livre en Côte d'Ivoire selon les acteurs génère plus de 50 milliards de francs CFA par an. Cependant, la confrassion handicape leur activité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama ne dira pas le contraire. Il précise que des mesures sont prises par le gouvernement pour mettre fin à ce fléau. Les services et moi-même étudions les meilleures approches pour juguler ce fléau. L'espace de ce salon sera également le lieu de partager nos vues et de mêler nos stratégies pour une Côte d'Ivoire toujours soucieuse de protéger ceux qui créent des emplois, ceux qui créent de la richesse, ceux qui gagnent honnêtement leur vie. Pour cette ouverture d'ici là, deux prix ont été dessinés par l'association Aquabaculture. Le prix littéraire du jeune écrivain Espoir est revenu à Tita Ino pour son oeuvre Le Grand Masque à Mantis et le Grand Prix National de littérature, lui, a été dessiné à Chalnokan pour son oeuvre Talke Je suis. Le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique présente à cette cérémonie a également reçu un prix d'encouragement. Plusieurs activités vont meubler ces cinq jours d'ici là, entre autres des ateliers de culture, des tables rondes, des conférences et plus de 75 séances de dédicaces. Le plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel, le Discope Africa, s'est ouvert hier en Afrique du Sud. 95% des transactions audiovisuelles pour le marché africain ont été conclues ou initiées à l'occasion de ce grand rendez-vous. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette neuvième édition. Christelle Ménant, envoyée spéciale à Johannesburg. Annoncé il y a déjà plusieurs mois, Discope Africa a ouvert ses portes à Johannesburg en Afrique du Sud. Un départ plutôt prometteur, 1300 visiteurs déjà présents sur les 2000 attendus. Charité bien ordonnée, direction le stand de RTI Distribution, la petite dernière des plateformes de distribution africaines qui déjà se frotte au plus grand. Jusqu'aujourd'hui, la production audiovisuelle ivoirienne n'avait pas bénéficié spécialement d'une ouverture à l'international et notre grand atout repose effectivement sur l'exploitation de ces programmes-là. Face à plus de 250 exposants, distributeurs de contenu ou ombrelle nationale, on retrouve les acheteurs. La RTI fait aussi ses emplettes. Ici, on sélectionne déjà les programmes qui feront prochainement partie de la grille des deux chaînes RTI 1 et RTI 2. Après ce discope, les Ivoiriens peuvent s'attendre à des contenus de programmes plus proches de leurs attentes. Nous venons voir ce que les gens nous proposent, qu'est-ce qui est en phase avec notre cahier de charge, qu'est-ce qui est en phase avec les attentes du public ivoirien, des téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Des critères à tenir pour un diffuseur quand on est sollicité dans ce marché par des centaines de distributeurs ou producteurs. Ils viennent du monde entier, environ 70 pays représentés. Dans un contexte de transition numérique pour certains et de passage effectif au numérique pour d'autres, l'Afrique intéresse beaucoup. Des milliers de programmes Fiction TV sur le plateau de service, de quoi donner l'embarras du choix. 144 jeunes de la commune d'Abobo ont été sélectionnés. Ils vont intégrer le projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. C'est un programme financé par la Banque africaine de développement pour favoriser l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Roger Apé, Léambro. Il y a trois mois, Frédéric et Amani bénéficient du TIMO, travaux à haute intensité de main-d'oeuvre à son volet financé par le CDD, contrat de désendettement et de développement. Pour eux, ce projet assure l'insertion des jeunes. Je suis venu travailler pour avoir l'argent pour vendre. On fait des épargnes obligatoires. Le peu que je vais gagner à la sortie de six mois, je vais prendre pour monter une petite affaire. Candidat à l'entrée dans le TIMO, 144 autres jeunes sur 510 personnes âgées de 18 à 40 ans et résidents à Abobo viennent d'être sélectionnés. Ils pourront être mis en activité pour six mois pendant lesquels ils seront encadrés par la plateforme de service. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la composante TIMO du programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité et de l'insertion financée par la BAD. Des ressources d'à peu près 14 milliards dont 1,8 milliard consacré aux activités permettant d'insérer 2 000 jeunes. Et les autres ressources permettent justement de préparer l'avenir à travers l'appui à des réformes structurantes qui permettent au pays justement de préparer les conditions pour pouvoir être émergents. Les jeunes sont accompagnés depuis la formation jusqu'à l'installation de leur projet et au suivi de la conduite de ce projet de sorte que ce projet arrive véritablement à sa phase de production. Abobo constitue le point de départ du projet TIMO-BAD prévu pour couvrir 28 communes pour un total de 2 000 bénéficiaires. Ils seront accueillis dans six domaines d'activité notamment l'entretien de voirie, la gestion d'ortures ménagères et percevront pendant les six mois une prime dont une partie destinée à l'épargne en vue du financement de leur insertion. Figuré dans l'annuaire officiel national édition 2015, c'est encore possible. Il suffit de prendre attache avec l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI en charge de son édition. Pourquoi y figurer ? La réponse du directeur de l'ARTCI dans le reportage de l'Assine Ouattara. A la recherche d'un proche résident dans la ville de Danané, un hôtel ou encore une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction, un numéro de téléphone, une adresse géographique, un mail ou encore un site web s'avèrent nécessaires. L'ultime recours demeure l'annuaire téléphonique universelle. Aujourd'hui, cet outil de communication offre des chances de trouver tout ce que l'on recherche comme information. Ça permettra aux consommateurs d'avoir un document dans lequel il peut avoir des adresses. Il peut aussi construire son entreprise parce qu'il est peut-être dans le métier de la ferroderie mais il a besoin d'autres métiers, d'autres supports. Donc, l'ANUES va servir à tout ça. L'ANUES est aussi une plateforme de promotion de la Côte d'Ivoire et des entreprises. Les insertions autorisées permettent de donner une grande visibilité avec des pages réservées à la promotion des activités gouvernementales. Première édition, il a été tiré en plus de 35 000 exemplaires avec des pages jaunes réservées aux entreprises, des pages blanches aux particuliers. En plus de cela, il est disponible en près de 10 000 exemplaires sur CD-ROM mais aussi sur le web à travers le site africaphonebook.com. Pourquoi l'ANUES électronique ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en digitalisation. On peut trouver l'information sur un site pour avoir les contacts que vous voulez. Ensuite, vous pouvez avoir un CD-ROM en lieu d'avoir tout un bouquet avec vous. Vous avez donc un CD-ROM qui vous permet d'avoir les mêmes informations. C'est un document gratuit conçu par une entreprise qui a remporté le marché après une consultation publique. L'édition et la gestion sont financées par la vente d'espaces publicitaires et autres recettes. La RTCI perçoit 10% du chiffre d'affaires sur la base d'un seuil de rentabilité qui a été déterminé à partir du business plan. Le port autonome de Saint-Pédro offre du matériel pour la réhabilitation de l'axe Saint-Pédro-Gagnois. Cela va permettre d'évacuer plus facilement les marchandises sur ce tronçon. Eric Goré par la se reconnaît. Des brouettes, des pelles, des bottes, des chasubles, des tableaux de signalisation et automatériels pour la réhabilitation des travaux manuels de l'axe Saint-Pédro-Gagnois. C'est le don du port autonome de Saint-Pédro à la population des Galébrés dans le département de Gagnois. Cette action vise l'acheminement et l'évacuation rapide des marchandises du port autonome de Saint-Pédro. Aujourd'hui, les ports essayent d'améliorer leur position concurrentielle. Il y a deux éléments qui nous paraissent significatifs et importants. C'est la fluidité routière parce que tout ceci se fait par transport de marchandises sur les routes dans le cadre du trier. Et le deuxième point, c'est la célérité des opérations au sein du port autonome de Saint-Pédro. Ces deux éléments-là, réunis ensemble, si nous y arrivons, il est évident que les chargeurs maliens vont regarder la décette de Saint-Pédro avec beaucoup plus d'intérêt. Le commandant Emmanuel Kobena-Dongo, sous-préfet de Galébré, se félicite de cette action de développement des autorités portuelles de Saint-Pédro. Pour le responsable du port de Saint-Pédro, cette action est un début d'assistance aux partenaires commerciaux. Elle s'étendra dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. En Égypte, une femme a été blessée dans l'explosion d'une bombe tout près du palais présidentiel ce matin. Une explosion similaire a eu lieu hier soir dans un train. Deux policiers et un civil ont été tués. Ce type d'attentat intervient régulièrement en Égypte depuis la destitution de l'Est président Mohamed Morsi. Jérusalem, une nouvelle fois sous tension, les ultranationalistes juifs appellent à manifester ce jeudi en direction de l'esplanade des mosquées. Des violences pourraient à nouveau éclater comme hier mercredi où un attentat à la voiture piégée a été perpétée par un palestinien. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Nouveau rendez-vous de l'information 18h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada